que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous mangeons et bien désormais nous savons grâce au casque que j'ai sur la tête ça s'appelle le neuro kiff c'est un capteur d'émotions qui a été créé par une filiale de l'université de nantes irréalité présentation du neuro kiff avec son directeur de l'innovation christophe renodino bonjour christophe bonjour france live alors vous êtes à l'origine donc d'un casque qui permet que j'ai sur la tête de mesurer le plaisir procuré par la gastronomie la gastronomie française et la gastronomie de manière générale on sait par exemple grâce à ce casque que notre secrétaire d'état chargé au numérique axel le maire déteste le ton et kiff les macarons à la fraise concrètement comment ça fonctionne alors c'est très simple avec le casque que vous portez actuellement sur sur la tête on va mesurer l'activité électrique de votre cerveau alors vous m'avez vous m'avez prêté une tablette je comme la montrer donc il ya une application qui va avec bien sûr voilà exactement avec cette application du coup on va déterminer votre eeg à partir de ça on va déterminer des fréquences du cerveau c'est quoi le g le g c'est l'encéphalogramme c'est le signal électrique émis par le cerveau d'accord tout simplement et à partir de ça on va calculer les fréquences théta alpha bêta et à partir de ces fréquences on va mesurer des émotions comme la tension la méditation et notamment les émotions positives et négatives ok qui vont nous servir notamment interpréter vos émotions alors par exemple je le vois sur la tablette je suis en ce moment à 60 environ 60 70 % de méditation et en attention je dépasse les 50 % alors c'est intéressant parce qu'on l'utilise donc moi je l'utilise de façon individuelle mais est ce qu'on peut utiliser de façon collective bien sûr donc on a là vous avez une version individuelle on a une version aussi avec une table connectée donc là qui est plus collective et le but c'est vraiment de se mesurer les uns aux autres et de partager nos émotions qui sont des émotions plutôt intimes qu'on a du mal à évaluer personnellement et là on va vraiment pouvoir se comparer les uns aux autres alors comment vous avez eu cette idée de créer ce neuro kiff alors le casque le casque neuronal existe depuis assez longtemps dans le monde médical pour notamment soigner des pathologies il réalité nous vraiment on fait beaucoup de veilles technologiques on s'approprie des nouvelles technologies et on crée des nouveaux usages à partir de ces nouvelles technologies là donc le casque neuronal quand on l'a vu pour la première fois on s'est dit qu'il est très bien dans le monde des émotions et dans le monde gastronomique et du coup on a trouvé ainsi le concept de neuro kiff d'accord alors là pour l'instant ce concept est bon vous l'utilisez dans le domaine de la gastronomie mais vous pouvez l'ouvrir notamment à la musique au cinéma et même aux parfums bien sûr donc le champ des possibles est très vaste sur sur ce marché donc aujourd'hui c'est vrai qu'on s'accentue particulièrement sur le monde gastronomie parce qu'on a déjà un passé qu'on a déjà nos réseaux dans ce milieu là mais voilà demain c'est sûr qu'on va l'ouvrir notamment du spectacle on peut faire des choses tout à fait étonnantes où voilà on va pouvoir faire des concerts émotionnels en live où on peut vraiment dynamiser le concert en fonction des émotions ressenties du public et voilà aussi dans le monde du cinéma il y a déjà des choses qui ont été faites et voilà on peut faire vraiment des choses très poussées avec ce projet eh bien bravo en tout cas pour ce concept nul doute que nous verrons d'ici quelques années eh bien des concerts ou alors des salles de cinéma avec donc toutes les personnes tous les spectateurs avec un casque sur la tête pour capter justement les émotions en live merci bravo c'est un concept made in nantes et surtout made in france merci christophe en tout cas d'avoir accepté notre invitation et quant à vous réagissez aux interviews france live avec le hashtag france live tv et découvrez chaque jour en vidéo celles et ceux qui innovent et qui font bouger les villes sur nos applications mobiles et sur france live.fr à bientôt christophe ous-titrage Société Radio-Canada 1 1 1 1